Alors pour vous dire au revoir. A tout de suite, on se retrouve pour le mot de la fin. Julien, parlons maintenant de la scolarité. Direction Abbeville au lycée professionnel Boucher de Perthes. On va parler d'un projet de développement durable qui a été mis au point par l'enseignement et les élèves. Bruno Lagnel est avec nous. Bonjour, vous êtes enseignant en maintenance industrielle, bac pro. Oui, au lycée Boucher de Perthes. C'est ça, et vous êtes accompagné d'Edouard Beren qui est élève. Lui, en première année de 1MI, maintenant industrielle. J'imagine, première année de maintenance industrielle. Vous vous êtes lancé dans ce projet. Pourquoi ? De quelle manière et comment ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la fabrication de cette pompe avec une éolienne ? En 2014, la mairie d'Adville nous a contactés pour avoir un projet en partenariat avec le Maroc et le lycée. On a fait une étude avec les élèves et on a trouvé qu'il y a une pompe Valdez qui a été créée par l'université de Valenciennes. On a repris le projet. Le but du projet, c'était de construire la pompe en bois pour pomper de l'eau et l'offrir au Maroc. Mais avec des problèmes géopolitiques, ça a été annulé. Du coup, on a été contactés par le jardin de la plume à Beuville, des jardins de type ouvrier. Et ils nous ont demandé d'installer la pompe. On a construit une éolienne. C'est plus simple du point de vue géopolitique. Oui, géopolitique, c'est aucun problème pour le jardin de la plume d'Adville. Alors ça, c'est la 3D de la pompe. Oui, la 3D de la pompe. Pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose. Voyons à quoi ça ressemble dans la réalité. Comment, Edouard, tu t'es dit que ce projet est intéressant dans un cadre scolaire, d'intégrer quelque chose d'aussi pratique dans un cadre scolaire qui est très cadré, très réglementé ? Avant tout, ça nous a permis de mettre nos connaissances et nos pratiques en valeur. On les a utilisées notamment pour démonter la pompe et la nettoyer. Tout ça, ça nous a permis de changer un petit peu, on va dire, de l'atelier de maintenance ou laisser bouger de pertes. C'est un programme pratique. Il y a eu une énergie entre vous, tous les élèves, de dire, on va fabriquer quelque chose vraiment de concret, d'écolos, et qui est en plus intéressant à voir parce que le fonctionnement est original. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a un esprit de cohésion parce que tout le monde avait sa part de responsabilité. Tout le monde avait quelque chose à faire. Par exemple, dévisser les pales pendant que les autres faisaient la pompe, tout ça, il y avait vraiment un esprit de cohésion et c'était bien. Ça a l'air de fonctionner. En plus, tout le monde joue le jeu, là. Bruno, ça a été facile de les sensibiliser, ces élèves, donc ? Oui, oui. Comment expliquer ? C'est un fil conducteur, c'est un support pédagogique fil conducteur qui est déjà depuis deux ans et on va le continuer encore deux années. Eux, ils sont dans cette classe, ils sont dans la deuxième partie, la réalisation d'une éolienne plus légère parce que la première que vous voyez en photo, elle était trop lourde. Et en plus, elle ne se confondait pas dans le décor. On a voulu la décorer, mais dans le décor des marées, le bleu, ça ne colle pas. Donc le principe, c'est ces panneaux, c'est l'éolienne ? C'est l'éolienne. C'est le vent qui fait fonctionner la pompe ? Le principe technique, en gros, c'est qu'on a une éolienne qui transforme une énergie circulaire, qui transformait la pompe, elle est émergée dans l'eau et l'énergie est transformée en énergie de translation et on pompe de l'eau. C'est tout le temps en bois, tout le temps dans l'eau. Et ça, ça ne pourrit pas ? Non, c'est un bois spécial. C'est quoi comme bois ? L'Iroco ? L'Iroco. L'Iroco. C'est comme un bateau, on ne peut plus la faire sécher maintenant, on doit tout le temps la laisser à un bibé d'eau pour qu'elle puisse fonctionner. Ça peut avoir de l'avenir en termes de programme scolaire, ce genre de projet, puisque là, ça a une utilité réelle dans la société. Est-ce que ça peut être l'avenir comme ça, de prendre une heure ou deux dans le programme pédagogique de tous ces élèves et de les faire amener à réaliser des choses concrètes pour le bien-être public, on va dire ? Pour le bien-être public, oui. En plus, c'est intéressant parce qu'on pompe vraiment de l'eau pour les jardins. Les jardiniers vont prendre de l'eau. Moi, le but principal, c'était pour ma section maintenance. On leur explique qu'ils ont des TP, ils ont des savoir-faire à acquérir et ils ont transbordé leur savoir-faire sur ce système sans avoir le carcan scolaire de la notation et ça s'est fait automatiquement. Donc là, ils sont partis de... Là, on le voit, j'ai une photo d'une usine. Ils sont vraiment partis de gros morceaux de bois. Pardonnez-moi pour les termes techniques qui sont peu adaptées. Mais voilà, ils ont dû complètement usiner leur pièce pour à la fois réaliser une pompe. Vous l'avez conçue vous-même ou c'était les plantes valenciennes qui ont été réutilisées ? C'était les plantes valenciennes qui ont été réutilisées mais modifiées. Monsieur Édouard n'a pas participé à la fabrication de la pompe. Lui, dans la deuxième partie, la partie éolienne. La fabrication de la pompe, c'était en 2014 avec une classe que je n'ai plus. Mais on l'a modifiée et surtout, on a travaillé avec les élèves de bac pro, avec mes collègues de bac pro et mes collègues usineurs. On a travaillé en interdisciplinaire qui était très sympathique parce que nous, en technique, maintenant, on est plus mécanique. On a découvert le bois parce que le bois, c'est très spécial à usiner, à travailler. On ne le connaissait pas. Les élèves, à cette époque-là, on travaillait ensemble. C'était très sympathique. Édouard, l'énergie qu'il y a pu avoir autour de ça, est-ce que c'est intéressant dans un programme scolaire, très scolaire justement, de déborder sur des choses très pratiques et très ludiques ? Est-ce que ça n'ouvre pas un peu, ça n'aère pas un petit peu le programme scolaire déjà chargé, ce genre d'activité ? Si, tout à fait. Ça nous permet de changer un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de changer un petit peu de ce qu'on fait habituellement en maintenance des équipements industriels. Ça nous a permis de changer. Travailler en bois, ce n'est pas habituel aussi. Ce n'est pas nous. Faire des mécanismes avec du... Oui, mais tu as bien dû monter, vous avez monté ça, c'était les pièces de bois. Habituellement, on travaillait plutôt avec des structures métalliques. C'est différent à monter, des structures bois ? C'est plus souple, plus difficile. Le problème qu'on a eu, c'est le bois qu'on ne connaît pas, bien sûr, c'est que le bois bouge beaucoup. Le bois bouge beaucoup, on a eu beaucoup de problèmes. Je veux dire, par exemple, cette partie de jonction là qu'on voit, elle va être réétudiée l'année prochaine avec une autre classe, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de... Le bois, ça bouge énormément. Est-ce que ça a ouvert des perspectives pour ton avenir à toi et peut-être l'avenir aussi d'autres personnes de ton groupe ? Est-ce que ça t'a ouvert sur d'autres choses ? Pour des personnes d'autres groupes, je pense, oui. Moi, comme je suis avec la Marine Nationale, mon chemin est déjà tout tracé, mais pour les autres, je pense que ça leur a bien aidé. Ça a servi à quelque chose, oui. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Le dernier mot, un mot de la fin ? Non, non, c'est vrai. D'accord, merci à tous les deux. Merci beaucoup. D'être venu sur ce plateau nous parler de ce projet de développement durable au lycée professionnel Boucher de Pertes à Abile avec la fabrication, vous l'avez vu, de cette pompe à éolienne avec le vent.